... Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du journaux d'avis que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. ... Gestion des déchets qui rendent sale Kinshasa avec une production de plus de 10 000 tonnes par jour et aujourd'hui une ville polluée. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaunga, vient de mettre en place une task force qui conçoit des gens, des stratégies concrètes pour une bonne promotion des recyclages et valorisation des déchets dans la capitale congolaise. Objectif, donner une réponse adéquate à la recommandation faite par le président de la République, Félix Antoine Tisséqué de Tchilombo, lors du dernier Conseil des ministres sur l'évaluation de la filière industrielle des déchets. Ce jeudi, au tour du directeur des cabinets du ministre de l'Industrie, Jean-Dieu Doné-KVC, les experts et les opérateurs économiques œuvrant dans le recyclage des différents déchets, dont plastique, industriel, électronique et hospitalier, ont insisté sur la mise en contribution des entreprises de collecte, de recyclage, les centres de recherche pour collecter les données, les terrains pour entreposage et les finances ainsi que le régime douanier et fiscal préférentiel en faveur de cette économie circulaire. Grâce aux conditions incitatives, plusieurs opérateurs économiques vont s'intéresser désormais à cette filière qui offre des opportunités à faire entendre Jean-Dieu Doné-KVC. Nous sommes appelés pieds dans la mise en œuvre du plan d'été d'industrialisation. Il y a une lueur d'espoir que d'ici là, la ville va être très très propre et nous allons pouvoir fédérer tous ceux qui ont déjà commencé ces initiatives. A cette occasion, Charles Tibanda, directeur général des clients Congo du groupe MES basé à Bumbashi, a partagé son expérience dans le recyclage des batteries huile, isée et plastique. Ce que nous faisons déjà, ça peut donner l'espoir pour la ville de Kichassa parce que déjà dans le Haut-Katanga, nous recyclons des mitrailles fereuses, nous recyclons des batteries usagées, des huiles de vidange, tout ce qui est déchets plastiques. L'expert Francis Ousse-Nia, quant à lui, a insisté sur la politique du transport de ces déchets. La structuration de la gestion des déchets devra tenir compte des conditions de collecte, des conditions de transport mais aussi des lieux d'implantation. Signalons que cette politique publique sera dupliquée dans d'autres villes du pays. Le général d'armée Thieu Ousse-Nia, chef d'état-major de la force terrestre, a présidé ce mardi 7 novembre 2023. Une importante réunion au centre de coordination des opérations à Goma. Plusieurs autorités militaires ont pris part à cette réunion, notamment le gouverneur militaire du Nord-Kivu et le chef d'état-major de la force terrestre. A cette occasion, le général d'armée Thieu Ousse-Nia a annoncé la désignation sur l'instruction du président de la République, commandant suprême d'Effardesse et Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, du lieutenant-général Sikabwe Asindafal, en qualité de coordonnateur des opérations au Nord-Kivu. Comme le précise ici, le lieutenant-colonien Njike Kaiko Guillaume, porté par ordre des opérations. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Thieu Ousse-Nia, Christian, séjourne à Goma dans un cadre purement d'une mission d'inspection et de commandement. Et aujourd'hui, il vient de tenir une réunion très importante au centre congé de coordination des opérations, où il a réuni le gouverneur militaire à d'intérim et commandant des opérations, mais aussi le commandant de toutes les grandes unités. Au cours de cette réunion, une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle mesure consiste à la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que le gouverneur militaire est bel et bien gouverneur à d'intérim, mais tout ce qu'il aura à poser dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par l'éternat général Sikabwifal, commandant de la Force terrestre. Le chef d'état-major général de UFARDEC a également suivi les briefings sur la situation opérationnelle et secrétaire présenté par le général Thirimoani Kouba-Piter, gouverneur militaire intérimaire du Nord-Kivu. Il a ensuite visité quelques positions de UFARDEC dans le territoire de l'Iragong. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, est en mission officielle à Séoul, Corée du Sud, depuis ce lundi 6 novembre 2023, dans le cadre de la finalisation de la production du matériel électoral commandé à la société coréenne Miru Sistema. Le 20 décembre 2023, il y aura sans l'ombre d'aucun doute des élections au pays, confirme le président de la Séné. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, La Séné. Le 23 décembre 2021, il y a une certaine撃ta除ée l'Universel Trécesse, par la Séné. Par le même, la Séné. Le 21 décembre 2021, le 17 décembre 2021 e du 231 d'Ambna, le 21 décembre 2022, « L'Universel Trécesse, le 21 décembre 2021 est une décembre 2021 ». L'Universel Trécesse, le 24 décembre 2021, le 21 décembre 2021, l'Universel Trécesse, où le 21 décembre 2021 par la Séné. Il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens qui sont bien, mais ils sont malades. Ils ont fait déjà le 4e cycle électoral. Ils ont fait la liberté, ils ont fait moins d'expérience. Alors, tu es bien que les gens qui ont un retard, ils sont bien sûrs, ils ont fait un effort, parce que tu es bien que les gens ont mis. Alors, tu ne veux pas quitter, tu veux dire, 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 tu ne veux quitter dans la partie prenante. Il est intéressé si on a une élection et semblant que là, c'était un peu que la sécurité. Une fois que le gouvernement a mentionné, ça lui dit que dans la saison en bas, ils onttaient facilité, mais tous celles, parce qu'il y a été moins d'expérience et dans le ne tout ça, c'est un peu une motivation. Il va nous permettre à un peu d'enfance, il n'y a pas de doute. Dans le sens où il faut tout le monde, ils ont travaillé au calendrier. Cela risque d'être regrettable, c'est le 20 december. La production, on avait l'inspection. c'est inspecté ce que t'es cali kaka l'air et comme à la kishasa l'air et comme à la bâchina bamboua msoussou tout au dispa tchango d'ont-ils n'ont si qu'on a 4 en boca et moi je pense que tous en attend il ya coca poto salagnos soit on a donc le 20 décembre pas bon amas c'est au moins un total des 50 étudiants venus de l'institut supérieur des techniques appliquées istagoma qui sont attendus dans la ville de kisangani afin de participer au lancement officiel de la formation paramilitaire qui sera lancé par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire mouin donzaghi bouton do c'est mercredi 8 novembre 2023 un premier lot composé des 18 apprenants a pris le vol de goma pour kisangani les 32 autres pourront quitter goma c'est jeudi 9 novembre en vue de rejoindre leurs camarades un mois durant les étudiants congolais dont ceux des provinces du nord kivu et de la tchopo ainsi que du congo central seront formés sur les techniques de guerre en cas d'agression s'ils en reviendront pour poursuivre leurs études d'autres par contre pourront intégrer directement les forces armées de la rdc qui combattent pour les retours de la paix à en croire stéphane kakoulimati encadreur de ces jeunes ces étudiants ont répondu à l'appel du chef de l'état par l'entremise du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire mouin donzaghi bouton do c'est dans l'objectif de mettre fond aux menaces que subissent la république démocratique du congo à sa partie orientale lesquelles orchestré par les rwandais sous le label du m23 il faut faire un mois à kisangani pour cette formation et après ils vont revenir continuer avec l'acquisition académique c'est une formation morale et pour renforcer le patriotisme dans notre jeunesse vous savez que notre pays est attaqué depuis longtemps par les ennemis de la paix les pays voisins ça c'est un message fort que nous l'assaut à ces pays voisins qui ne cesse d'attaquer la république qu'ils sachent qu'il y a une jeunesse prête à défendre ce pays de leur côté les participants à cette formation paramilitaire se disent déterminés à défendre l'intégrité territoriale de leur pays pourrait la guerre imposée à la république démocratique du congo par les rwandais est une provocation de trop qui mérite une solution définitive l'armée et à l'échantillon de la discipline de chaque pays nous n'avons pas de doute quant à c'est qu'on nous sommes sûrs et certes que cet échantillon d'étudiants sera un modèle pour d'autres étudiants il convient de noter que c'est pour la première fois que la formation paramilitaire sera lancée en république démocratique du congo ils se sont mobilisés c'est jeudi 9 novembre 2023 les membres du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique interprofessionnelle sirap agents et fonctionnaires de l'état avec à leur tête paul yapai makengo depuis la place des évolués jusqu'à la primature cette fois ci pas pour revendiquer en citine comme d'habitude mais pour dire grand merci au chef de l'état président de la république félix anton tiseké du tchilombo et le premier ministre chef du gouvernement jean michel samalou kondé pour la signature des ordonnances des directeurs de l'administration publique et les degrés des chefs des divisions et des chefs de bureaux ainsi que le réajustement salarié le fonctionnaire de l'état de la république démocratique du congo sur place à la primature la délégation du sirap est reçu par les directeurs des cabinets du premier ministre chef du gouvernement paul yapai makengo président du sirap dans sa motivation les syndicats sirap et comme les douze lépreux qui étaient guéris à une maladie et un seul est venu remercier les syndicats sirap et parmi des syndicats qui sont venus remercier les gouvernements de la république pour trois choses principales la première c'est d'avoir signé les décrets des chefs des bureaux chef des divisions nous sommes venus remercier les premiers ministres par le biais du chef de l'état qui a signé les ordonnances de directeur de l'administration publique ça fait plus de décennies que les ordonnances n'étaient pas signées troisièmement nous venons de remercier les gouvernements des républiques pour avoir réajusté quelque chose sur les panneaux de l'aménageur de tous les agents de carrière des services publics de l'état dans l'ensemble du territoire national profitant de l'occasion nous avons rappelé au premier ministre il reste quelques décrets qui est encore sur la table des ministres à fonction qui doit venir pour qu'ils puissent signer nous avons souhaité qu'avant la fin de cette année que les premiers ministres signent ça comme il a signé pour les autres pour ceux qui ne le savent pas dans les sirapes il ya quatre principes les syndicats sirapés les syndicats de collaboration les syndicats de participation les syndicats de développement et les syndicats qui réorganise avec l'employeur si quelqu'un vous fait du bien il faut savoir le remercier pour l'encourager à continuer à vous faire toujours du bien et c'est ce que le sirap a fait aujourd'hui aux autorités du pays les projets kinshasa zéro taux a été exécuté à 84% affirmation faite par alexis gizarro mouvouni ministre d'état ministre des infarctures travaux publics et reconstruction lors d'un briefing presse tenu le jeudi 9 novembre par les ministres de la communication et médias patrick mouya katemboué pour alexis gizarro le gouvernement avait l'ambition de désengorger la capitale congolaise concernant les embouteillages kinshasa zéro trou nous l'avons baptisé ainsi parce qu'il s'agit d'une ambition du gouvernement notre gouvernement ambitionne le gouvernement de warrior ambitionne de faire de kinshasa une ville sans trou c'est pour cela que nous avons appelé ça kinshasa sans trou ou kinshasa zéro trou ça ne veut pas dire réhabiliter toutes les artères de kinshasa mais s'attaquer aux artères dégradées de manière à ce qu'il n'y ait plus de trou dans la ville de kinshasa comme on le dit souvent paris n'a pas été fait en un seul jour donc on ne peut pas boucher tous les trous de kinshasa en une année ça demande des moyens d'une part et ça demande une programmation c'est pour cela que nous avions dit nous prenons d'abord à peu près sur la voirie de kinshasa revêtue parce qu'il faut aussi préciser qu'il s'agit des voiries revêtues de kinshasa nous avons pris à peu près 12% dans un premier temps que nous avons subdivisé en l'eau 1 et l'eau 2 et sur ces 12% qui faisait à peu près un linéaire de 86 km comme je venais de le préciser nous avons nous sommes attaqués à ces artères 42 artères donc kinshasa zéro trou aujourd'hui de manière générale nous pouvons dire que nous avons atteint notre objectif à peu près à 84% alexis guisao a également parlé d'autres projets réalisés qui a consisté à la reconstruction et à la réhabilitation des plusieurs acteurs dans la ville province de kinshasa et dans quelques provinces de la république démocratique dit congo un projet particulier sur lequel je voudrais m'appesantir un peu c'est le projet de désenclavement du camp luka ceux qui connaissent le quartier luka savent que c'est un quartier quasiment oublié de la ville de kinshasa mais un quartier qui était plus ou moins situé à la à l'intersection des communes de galima de kitambo et de selenbao et donc le chef de l'état le président de la république a voulu redonner ou moderniser ou redonner un peu d'espoir à cette population en nous instruisant de pouvoir réhabiliter les artères qui traversent ce quartier de kinshasa l'objectif étant de connecter la commune de galima la commune de kitambo et la commune de selenbao pour cela nous avons dû moderniser plusieurs avenues l'avenue cimetière l'avenir louis l'avenue landou et également construire trois ponts dont le principal est le pont luboudi qui est un pont de 100 mètres à neuf jours du lancement de la campagne électorale en république démocratique du congo pour les élections deux mille vingt trois la ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie l'if de haine qui dirige grâce l'oula en bas sensibilise la population de la tchangou à voter utile c'est vendredi 10 novembre 2023 la population des massina djili ekimantseke était sensibilisée à travers un carré four d'échanges des communications sur les changements des comportements et attitudes vis-à-vis du processus électoral c'est dans la salle des conférences d'illusté saint germain d'indjili que cet échange a eu lieu le choix d'un candidat aux élections doit être utile pour les biens de la population et du pays estime les participants qui remercie ici la livre d'aide pour ses stratégies sur les élections en leur faveur nabaki si vous m'aille à mingi pour la zaka vena zala ki penda ignorante nama cambo etale d'éputation mais n'y en a eu qui m'a quand même un déjeuner le cas tour n'a rosa la maman ou yo a copo nana l'olingé à malam n'a rôp n'a juste n'a kati abu zobaté to n'a kati abu ying les habitants de masina djili ekimanteke ont été également sensibilisés par la livre d'aide à faire participer un bon nombre de femmes aux élections question de leur permettre d'accéder au poste de prise des décisions pas pour la penda baye basse en guélie loi électorale et plus que maman base à les billes pour ceux qui maman à zali après tu coupes est la différence par rapport à la gestion et bisous batata irbain bizadi chargé des suivis et évaluation à la ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie revient ici sur l'importance de ces carrés fours d'échange on a échangé autour des stratégies pour promouvoir davantage la participation citoyenne et de la femme vis-à-vis du processus électoral en cours surtout que nous sommes à l'aube des élections et dans neuf jours c'est le début de la campagne électorale il faut que la population à la base se prépare il tient de noter que la livre d'aide a mené plusieurs sensibilisations pour éveiller et conscientiser la population de la tchango à se préparer pour les élections et surtout à faire un vote utile et c'est toujours dans les programmes d'appui à la promotion du leadership féminin et à la participation politique de la femme kinshasa tchango aux élections de 2023 appuyé par n'aide élections 2023 en république démocratique du congo les observateurs électoraux formés par vision internationale des activités des droits humains via des haches seront déployés dans toutes les circonscriptions électorales de la ville province de kinshasa et en province 22 mille observateurs ont été formés par via des haches ce vendredi du novembre 2023 386 observatrices et observateurs formés ont reçu leur brevet des formations une remise qui s'effectuera progressivement très satisfait ces observateurs s'en félicitent et remercie via des haches d'abord je suis venu ici pour récupérer mon certificat de formation que j'ai suivi en tant que observateur je voulais dire merci à l'organisation des vh qui nous permet à je des jeunes à se sensibiliser et à venir à suivre les formations que nous avons eu à suivre les formations qui se suivait dans les jours à passer donc là on est certifié en tant que les observateurs monde au monde au président national de vision internationale des activités des droits humains via des haches revient sur l'importance de l'observation des élections au pays nous disons seulement aux autorités du pays et à nos partenaires internationaux que la via des haches le 20 décembre va déployer ses observateurs dans des bureaux de gauche pour superviser les élections via des haches prêt pour l'observation électorale en république démocratique du congo fin de cette session d'information rétrospective de la semaine dix jours de la ville merci de nous avoir suivi et déjà nous vous disons bon début de la semaine merci